Musique de générique Bonjour et bienvenue sur le podcast anonyme ! Alors je suis assez content de vous retrouver. Il y a eu un petit silence radio de notre part pendant pas mal de temps. Tout simplement pour vous dire que ces derniers mois, je n'étais pas là. J'ai eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ma vie, beaucoup de pression, on va dire, et d'événements, de changements, mais que du positif, que ce soit, bref, dans ma vie privée, un nouvel appartement. D'ailleurs, il y a encore des petits casiers verts, vides, je veux dire. Aussi, au niveau du boulot, changement d'horaire, enfin bref. Autant le dire, ça a été le bordel. Je n'étais pas vraiment présent, Franck non plus. On s'excuse un petit peu parce qu'on a aussi eu des auteurs indépendants ou des éditeurs qui nous ont envoyé des jeux. Ils nous ont demandé, en fait, si on les avait lus, si on pouvait faire une chronique, quand est-ce que ça serait prêt. On a dit oui, oui, on va le faire, on va le faire et on n'a pas pu le faire. Donc voilà, c'est un immense mea culpa. Bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, je ferai un petit mot, si besoin, pour chacun. Bon voilà, on s'excuse un petit peu, mais c'était comme ça. Histoire de reprendre un petit peu, aujourd'hui, je vais vous faire un... Déjà, on vous doit une vidéo, ça c'est sûr. Je vais refaire un léger panorama, en fait, de la collection Mythic Earth par The Design Mechanics, ça s'appelle comme ça. Et ce sont les éditeurs, en fait, de Mitras. Alors Mitras, d'ailleurs, a été traduit en français par l'association Scriptorium et qu'on peut retrouver sur leur site, c'est D100.fr. D100, bah D et 100%, parce que, effectivement, c'est basé sur un moteur moteur du Basic System, en l'occurrence plutôt le moteur d'un run quest un petit peu différent. Le Design Mechanics, pardon, a une pléthore de suppléments pour leur jeu Mitras. Il y a des suppléments d'Eric Fantasy, des suppléments de background, de contexte. Et ils ont une gamme aussi que je trouve vraiment très chouette, qui s'appelle Mythic Earth, donc. Et là-dedans, en fait, le but, en fait, c'est de proposer des civilisations, des suppléments sur des civilisations, à différentes périodes de l'histoire. Alors, déjà, pour comprendre un petit peu, je ne vais pas faire une explication sur ce qu'est Mitras, le jeu. Mais, en gros, c'est quand même, en fait, un jeu qui utilise un moteur qui était celui de Runquest VI, qui était basé sur le moteur de Runquest. Sauf que c'est le Runquest de l'époque de Mongoose. Bon, alors, si vous n'arrivez pas à le suivre, c'est normal. À la grande époque, il y a eu Runquest 1, 2. Nous, en France, on a eu une traduction, dans les années 80, par Roy Flamme, c'était le Runquest 3. Et puis, au milieu des années 90, la licence sur Runquest, et surtout que le renta disparaît complètement. Et au début des années 2000, vous avez l'éditeur anglais Mongoose qui sort un Runquest, on l'a appelé tout simplement Mongoose Runquest, si je ne me trompe pas, et qui était, il faut l'avouer, mal conçu, mal pensé, mal branlé, à tel point qu'ils ont sorti un Runquest 2, c'est-à-dire, en fait, le Mongoose Runquest 2. Et derrière celui-ci, il y a deux auteurs qu'il faut retenir, c'est Laurence Whitaker et Peter Nash. Donc retenez ces noms, vous allez comprendre pourquoi. Donc ils ont commencé, en fait, ce Mongoose Runquest 2, ils l'ont écrit, en fait, avec des règles, il faut avouer, un peu plus lourdes, mais surtout, mieux pensées, plus carrées. C'est de la grosse, grosse mécanique. J'y ai joué, ce n'est pas évident, évident, mais Runquest, quelles que soient les éditions, n'a jamais été évident. Ça s'est évident, c'est sûr. Et à l'époque, dans les années 2000, l'éditeur Mongoose perd carrément, à un moment donné, la licence Runquest, mais aussi, il publiait des trucs sur Blanta, il perd ses deux licences, mais il garde un peu le moteur de jeu qui ressort, qu'il ressort sous un moteur, en fait, un moteur de jeu lambda, qu'il appelle ça Legend. Voilà. Et c'est un peu au grand dam des deux auteurs dont je vous ai parlé, Laurence Whitaker et Peter Nash, qui, eux, ben, du coup, étaient partis de chez Mongoose et avaient commencé à créer leur boîte qui est The Design Mechanics. Donc, Legend a continué à être un petit peu édité, mais pas tant que ça. Je crois qu'on peut encore en trouver sur le site de Mongoose. Et voilà, deux auteurs créent The Design Mechanics et ils sortent leur version, en fait, d'Eric qu'ils ont inventé. et cette version, ben, c'est Runquest 6. Voilà. Parce que si on fait un peu le cheminement de tous les Runquests, ben, on arrive à Runquest 6. Et hélas, ben, ils étaient partis, ils avaient signé, je crois, un truc avec Chaosium, ils étaient partis pour leur Runquest 6 pour ce qui était un truc, qui était un jeu générique, en fait, avec leurs règles, etc. Et ils avaient sorti aussi un truc sur Glorenta jusqu'au moment où Chaosium, ben, finalement a dit, bah, non. Et du coup, ils se sont retrouvés avec leur système et ils ont dû faire une chose, c'est, ben, changer de nom. Donc, en fait, leur Runquest 6 est devenu Mitras. On a de la chance parce que, ben, justement, les gens de Descent.fr ont traduit les deux. Donc, ils ont traduit Runquest 6 et puis après, ben, ils ont dû, comme ils continuaient sur la gamme, ils ont traduit, retraduit, en fait, leur Runquest 6. Il y a quelques modifications et c'est devenu Mitras. Depuis, que ce soit en anglais ou en français, comme je vous disais, ben, il y a une pléthore de suppléments qui sont surtout des trucs d'Héric Fantasy, etc., etc. Et il y a cette gamme, enfin, en anglais, il y a encore plein de choses, mais il y a surtout cette gamme Mythic Earth. Alors, c'est très marrant parce que Mythic Earth, c'est quelque chose que Chaosium avait commencé, je crois, dans les... peut-être la fin des années 80 ou début des années 90, je ne suis pas trop sûr. Ils avaient commencé, en fait, ce projet Mythic Earth, justement, de sortir des suppléments sur des civilisations complètement différentes mais aussi à des époques différentes. Il y avait une boîte sur les Vikings et il y a... il y avait un bouquin, ou peut-être une boîte sur les samouraïs. Alors, c'est marrant parce que le D2, c'est celui sur les samouraïs qui a été traduit dans les années 80 ou 90 par Auric Flamme, qu'on a pu retrouver. Et, ce qui est marrant aussi, c'est qu'à l'époque de... du Mongoose Runquest 2, bah, Laurence Whitaker et Peter Nash ont refait un semblant de Mythic Earth et ils ont sorti, en fait, un truc sur les Vikings et un autre sur les samouraïs. Alors, autant le dire, le truc... celui sur les samouraïs qu'ils ont sorti était un peu bizarre. C'était une époque... Voilà, c'est une époque un peu antérieure, je crois, aux samouraïs. Donc, il est un peu étrange. Par contre, celui sur les Vikings, il était extraordinaire parce que c'était, pour moi, la quintessence de ce que doit être un bouquin, en fait, justement, sur ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse partie pour jouer de manière historique et puis vous aviez une partie pour jouer d'une manière, on va dire, mythologique. Et en même temps, bah, du coup, vous pouviez aussi mélanger un petit peu les deux. Cherchez... Parce que, du coup, il a été réédité quand le jeu est devenu Legend. Donc, en fait, si vous cherchez dans le site de Mongoose, vous allez trouver un Viking of Legend. Ça s'appelle comme ça, je crois. Et, honnêtement, à la lecture, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Si, en plus, vous jouez à Mitras et que vous lisez peut-être un peu l'anglais, bah, allez-y, jetez-vous dessus. Donc, à défaut de pouvoir les retrouver, bah, sous le label de Design Mechanism, sachez qu'au moins, ils existent. Et, bah, Design Mechanics, a fait, a fait, à l'époque où ils ont fait Rhône-Quest 6, ils ont fait... Ils ont commencé par un... C'était Mythic Britain. Et donc, ça se passe au 5ème siècle après Jésus-Christ. Et c'est, en fait, une variance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le roi Arthur, la mythologie du roi Arthur, mais loin de ce qu'on a pu trouver sur Pendragon, loin de Chrétien de Troie, en fait, et de ce côté très... 13ème, 14ème siècle, en fait. Mais, cette fois-ci, c'est non. En fait, c'est les Celtes. Donc, c'est un supplément qui est absolument génial. Et pour vraiment s'y retrouver, pour avoir une référence, je vous conseille... Je vais regarder, si je ne me trompe pas, en fait, sur son nom. Voilà, c'est ça. C'est Bernard Cornwell. C'est ça. Cornwell, qui est un auteur, bah, qui fait des romans fleuves, etc. Si vous regardez sur Netflix, The Last Kingdom, en fait, voilà, c'est tiré de ses romans. Et il avait fait, pareil, une série de romans qui s'appelait Le Roi de l'Hiver, on le trouve en français, qui dépeint un peu le monde du roi Arthur, mais à l'époque celte. Et je vous engage vraiment à le lire parce que, si vous lisez ce bouquin, vous n'allez avoir qu'une seule envie, c'est de jouer à cette époque-là. Et Mythic Britain apporte tous les éléments pour... Alors, pour jouer, quand même, avec de la magie, hein. Il faut avouer, avec cette atmosphère un peu mythologique, mystique, mais il y a absolument tout dedans et c'est vraiment superbe. C'est un dommage parce que ça ne sera jamais vraiment traduit parce que c'était sorti pour Ronquais VI et ça n'a jamais été retravaillé pour Mitras, si vous arrivez un peu à suivre. Mais si vous lisez en anglais, je vous conseille vraiment, vraiment de vous jeter dessus. Il y en a eu un autre, en fait, sur Rome, sur l'Empire romain. Alors, bizarrement, c'est... Comme pour moi, c'est un peu la fin de l'Antiquité. C'est vraiment un truc qui ne m'attire pas vraiment. Mais... Alors, je ne l'ai pas lu, mais je crois savoir que c'est quand même pas mal du tout. Et si vous voulez faire une idée, sachez que les petits champions de D100.fr l'ont traduit, si je ne me trompe pas. Ils l'ont traduit, donc on peut le trouver en français. Et ça vaut le coup parce que je trouve que le scriptarium et D100.fr, on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'ils ont des fans, ils ont des gens qui les suivent, mais je pense que ça vaut le coup de leur faire un petit coucou, de leur donner un coup de main parce qu'ils font un travail de dingue. et même si vous ne jouez pas à Mitras, sachez que si vous avez le Basic System, c'est eux qui ont traduit Open Quest, d'ailleurs, on en avait parlé une fois, mais si vous avez le Basic System ou si vous avez Open Quest, allez, c'est facile à adapter, c'est bien plus facile que si vous vouliez le convertir à DD5, ça c'est sûr. D'autant que, tiens, à propos, le Basic System vient de ressortir en anglais dans une version un peu retravaillée avec des couleurs et avec plein d'options là-dedans. Donc, si vous voulez un bon gros bouquin avec toutes les options possibles et imaginables, le Basic System, là, Chaosium, ça a l'air pas mal. Sinon, vous prenez Open Quest et je crois qu'en plus, il est gratuit en PDF sur le site de descents.fr. Donc, Rome, traduit, mais je ne l'ai pas lu et c'est vrai que j'ai peu de littérature sur laquelle vous vous orientez. à part regarder, de nouveau, la série Rome qui date il y a presque 20 ans, qui était vraiment bien. Mais je ne sais pas si c'est en rapport avec l'époque de ce supplément. Il y a aussi un autre qui est sur Constantinople. Alors, c'est un truc, c'est assez rare. Je regarde un petit peu le titre, mais je crois que c'est ça. C'est assez rare pour être cité parce qu'il y a peu de choses, en fait, sur Constantinople. et surtout, c'est ça, c'est le mythique Constantinople, et surtout, à une époque qui est le milieu du 15e siècle, le moment où, en fait, Constantinople va chuter. En fait, on est sur le déclin de l'Empire Byzantin, quoi, et les Turcs vont attaquer et forcément, les chrétiens d'Occident ne vont pas les aider. Et c'est marrant parce que c'est la chute d'une civilisation. Alors, ça se passe quelques mois, quelques années avant, mais on n'est vraiment pas loin de ça et on pourrait se demander quel intérêt. Mais moi, je vois un intérêt façon série télé. Je veux dire, si vous faites, si vous commencez, en fait, une série, une sorte de campagne et en déclarant tout de suite, ben voilà, on va jouer quelques années avant, quelques années ou quelques mois, peut-être, avant la chute de Constantinople et puis on va voir. On va voir qui va survivre, on va voir qui va s'enfuir, on va voir qui va défendre, on va voir qui va trahir. Enfin, c'est... Je pense que vous avez de quoi faire une série, presque un truc de drama, mais complètement dingue à la Netflix, rien qu'avec ce supplément. En plus, moi, c'est une période que j'adore et je ne saurais trop vous conseiller de lire par l'auteur, c'est un auteur scandinave des années 50-60, Mika Waltari. Oui, je sais, c'est un peu spécial comme nom, mais peut-être que certains connaissent que son best-seller, c'était sur l'Egypte, ça s'appelait Sinoué l'Egyptien et il n'a écrit que des romans sur l'histoire. Alors, ce n'est pas forcément toujours, ce n'est pas de la véracité vraiment sur ce qui s'est vraiment passé, mais à chaque fois, c'est super prenant et si vous voulez vraiment lire un truc qui est presque un peu extraterrestre dans la manière dont les gens pensaient ou parlaient ou s'exprimaient, leurs sentiments, etc., je vous conseille de lire Les Amants de Byzance. Alors, malgré le nom Byzance, ça se passe vraiment quelques temps avant la chute de Constantinople. Les Amants de Byzance de Mika Waltari, vous m'en direz des nouvelles, c'est un roman qui est extraordinaire, qui est presque mystique, qui est très étrange et c'est l'histoire tout simplement d'un chrétien chrétien, en fait, d'Occident, qui est à Constantinople, qui tombe amoureux d'une grecque, parce que c'est comme ça qu'on les appelait finalement, et tout ça, dans la tumulte de ce que va être la chute de Constantinople, mais rassurez-vous, c'est pas forcément genre une love story avec ça en fond, c'est vraiment, il y a des intrigues politiques et on a l'impression que la chute de Constantinople aurait pu être évitée par plein de trucs, mais il y a une sorte de... il y a un truc très laconique et cette espèce de déchéance d'une culture, c'est vraiment surprenant. Les amants de Byzance de Mika Voltari, et je vous conseille justement le bouquin sur mythique Constantinople, j'espère qu'il sera traduit un jour, il est assez extraordinaire, en plus il est fourni à part je crois, mais on peut acheter aussi des cartes et il y a un scénario. Il y en a un autre sur la Polynésie, que je n'ai pas mis la main dessus, donc je ne sais pas de quoi il en ressent, mais je pense que ça doit être pas mal. Et forcément, mythique Babylone, ben voilà, XVIe siècle avant Jésus-Christ, je ne pouvais pas résister. Étonnamment, si vous voulez, l'époque babylonienne, sumérienne en fait, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas. je n'ai aucun bouquin de référence, je ne sais même pas s'il y a eu des séries, je n'ai aucune BD, je sais étonnamment qu'il y a plein de petits jeux de rôle, parfois des jeux amateurs en fait, qui sont basés là-dessus, dont un qui est un peu OGL, mais qui joue avec DD6, qui a une super couverture, j'avais jeté un coup d'œil en PDF, je dois l'avoir quelque part, je mettrai en lien, parce que je n'ai absolument plus aucune mémoire du nom, mais c'était pas mal. Et là, mythique babylone, mais si vous lisez en anglais, mais jetez-vous dessus, et que vous aimez l'Antiquité forcément, jetez-vous dessus, c'est surprenant, c'est même étouffant en fait, pas à la lecture, mais je veux dire d'information. Les 20 premières pages, j'ai posé le bouquin, j'ai l'impression d'avoir le cerveau avec tellement de noms, d'infos, de choses, je me disais en 20 pages, j'ai l'impression que mon cerveau était un disque dur, qui n'avait absolument plus de place. Et puis j'ai continué ma lecture, et j'ai adoré, j'ai trouvé ça fantastique, j'ai trouvé ça jouable aussi, au niveau de la compréhension, etc. C'est un anglais qui, enfin c'est un anglais normal, c'est un anglais soutenu, c'est un anglais littéraire, c'est juste que forcément, ça va tellement loin dans les détails que la faune, la flore, et savoir comment sont construits, en quels matériaux sont construits les maisons, c'est sûr que j'ai dû regarder dans un dictionnaire. Mais pour le reste, c'est extraordinaire, c'est marrant en fait, la manière dont c'est présenté en fait, vous avez toute une introduction sur toutes les mœurs, comment fonctionne la société en fait, à cette époque-là, quelle est son influence, elle a une influence encore, sur notre vie en fait, vous lirez à l'intérieur, et jetez un coup d'œil, mais le fait qu'on compte les heures et les minutes en 12 heures, et en 60, enfin, on ne s'est jamais posé la question, mais en fait, tout vient de là quoi, enfin, c'est extraordinaire. Au niveau des lois aussi, la manière en fait, dont ces premières civilisations inventaient les lois, au fur et à mesure, en se disant, bah tiens, il faudrait une loi pour ça, etc. Et donc, on se retrouve en fait, dans une société qui est hyper hiérarchisée, il y a des castes, mais en même temps, il y a des lois un petit peu partout, et même certaines sont complètement stupides, abscontes, enfin, on se demandait comment les gens arrivaient à vivre, il y a aussi des choses sur les mœurs, en fait, sur le mariage, les hommes, les femmes, l'égalité, elle existait, le mariage, le droit de divorce, il y a aussi tout un chapitre sur le troisième sexe, qui est assez étonnant, enfin, on a l'impression que tout a été inventé, en fait, à cette époque-là, et qu'on vit encore sur des acquis, en fait, voilà, de cette période. C'est hyper surprenant. J'aime beaucoup la manière, j'ai adoré la manière dont c'était présenté, c'est-à-dire que, voilà, vous avez quand même une trentaine de pages où vous saurez tout sur la culture, la civilisation, aussi ce qui se passait autour, c'est-à-dire que, bah, vous le savez certainement, mais les villes étaient construites, en fait, près de grands fleuves, là où, en fait, il y avait des terres arables, etc., mais il y avait aussi des civilisations dans des coins qui étaient complètement déserts, arides, vous saurez tout sur la manière de mener la guerre, la diplomatie, la religion, la religion, c'est une multitude de dieux, etc., et vous aurez un chapitre sur la magie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une magie un peu sombre, il y a ce qui est bien là-dedans, ça change un peu, mais au-delà du bien, du mal, etc., il y a aussi des démons, c'est ça qui est marrant, il y a une sorte de sous-monde avec des démons, donc il y a des exorcistes, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a des superstitions qui sont extraordinaires, et vous avez tout ça accompagné au bout d'un moment de la création de personnages, de comment fonctionne la magie. vous avez ensuite un sacré historique qui concerne tout ça, et puis vous avez des pages et des pages de monstres, de démons, de créatures, je vais vous montrer quelques photos, mais, enfin, quelques photos, quelques images, et en plus, j'aime beaucoup les illustrations qu'il y a là-dedans, qui sont des illustrations en noir et blanc, qui sont à la fois un peu old school, et en même temps, il y a un côté un peu moderne, et franchement, je vais vous montrer deux illustrations, mais une illustration d'espèce de triton ou de sirène, allez voir, ça fout les boules, et puis, bah, voilà, et puis regarder aussi cette espèce de démon à tête de boue avec une hache, enfin, c'est complètement dingue, on n'a qu'une envie, en fait, c'est faire des aventures un peu à la Conan, mais à l'époque babylonienne, quoi. Voilà, il y a des conseils aussi pour jouer, c'est-à-dire pour jouer à la fois de manière historique, mais il faut quand même l'avouer, on est dans l'Antiquité, dans un monde, en fait, qu'on ne peut pas, une civilisation qu'on ne peut pas, en fait, envisager sans forcément, sans monstre ou sans magie, donc vous allez avoir un côté un peu mythique, mythologique, avec lequel il va falloir jouer. Vous avez des supers conseils de campagne, et enfin, ce truc est absolument dingue, je ne peux pas entrer dans les détails, ça prendrait des heures, mais si vous lisez en anglais, enfin, jetez-vous dessus, c'est en plus de ça, c'est... Enfin, j'ai découvert plein de choses grâce à ce bouquin, et du coup, ça me donne envie, bah voilà, de faire des recherches sur internet, mais de filer à la bibliothèque, et de bouffer, en fait, plein de trucs sur cette civilisation. Je ne sais pas s'il sera traduit en français, j'espère, ça vaut le coup, et puis là, vous pourrez me dire, mais attends, mon petit père, sur cette civilisation en français, il y a un jeu qui va bientôt sortir. Et oui, c'est la Porte d'Ishtar, de la loutre rôlistique, ou le rôliste, je ne sais plus. Effectivement, moi, j'ai baqué, en fait, pour ce bouquin qui, il faut l'avouer, a eu beaucoup de retard. On a les PDF depuis 2-3 mois, et là, dernièrement, on a eu un PDF un peu corrigé. J'ai lu, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres sur lesquelles je me pose des questions, mais la Porte d'Ishtar, ça va être aussi un jeu assez étonnant, assez intéressant. Mais bon, ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, Mythic Earth, c'est vachement bien. J'espère qu'il y en aura plus en français. Soutenez Descent.fr, ça vaut le coup. Et sinon, si vous lisez en anglais, et que ça met un peu de temps à traduire, allez sur le site Design Mécanismes, c'est vraiment bien. Et ils vendent aussi bien sur DriveThru, en pritaine de demande, que sur Lulu. Lulu.fr jeter un coup d'œil, je ne suis plus vraiment sûr, mais moi, je l'ai acheté sur Lulu.fr, en couverture souple, et ça m'a quand même... Il m'a semblé que c'était moins cher que sur DriveThru. Voilà. Vous saurez tout avec ça. Sur ce, je vous souhaite... Bah écoutez, je ne sais même plus ce qu'on disait, tellement je suis perdu avec... J'ai même pas ouvert tous mes cartons. Mais c'est pas grave. Si, allez, bonne lecture et bon jeu. j'ai sûrement pas encore pourger. Mais... ça vous Bassot ! Merci.